Yo, c'est Yano, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va parler de ce casque, le CrossFed M100 de chez Vemoda. Je viens juste de l'acheter, je vais te partager pourquoi j'ai choisi ce casque parmi tout ce qui existe chez la concurrence. On voit ça dans la vidéo, c'est parti. Alors, à la base, je cherchais un casque DJ qui soit vraiment opérationnel pour pouvoir jouer en soirée sur le long terme, quelque chose qui soit solide, qui tienne vraiment sur la durée. C'est pour cette raison que je me suis orienté chez Vemoda. Donc, voilà, je te fais un petit tour rapide du casque et de ce qui est livré avec. Ce qui est livré avec, déjà, tu as une sacoche. Alors, ce n'est pas une sacoche, c'est un boîtier dur en fait. Voilà, je te montre un petit peu l'intérieur si tu veux commencer. Enfin, voilà, tu as des trucs pour mettre les câbles, je ne sais pas si tu verras bien. Tac, voilà, donc ça, ça protège pendant les déplacements. Tu as même un petit mousqueton pour le trimballer à l'aise et tout, tu vois. Donc ça, c'est bien pratique. J'en voulais un comme ça, une caisse un peu comme ça, solide. Alors, le casque en lui-même, déjà, alors les Vemoda, tu as peut-être déjà vu, ils ont une forme un peu particulière. Je crois que c'est les seuls sur le marché, à ma connaissance. Ils ont une forme un petit peu comme ça, tu vois, angulaire, un peu comme ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît généralement. Alors, pourquoi je dis que ça, c'est du solide ? Alors, déjà, les armatures ici sont en métallique. Tu vois tout de suite que c'est quand même costaud. En fait, tout simplement, Vemoda, cette marque, et en particulier ce modèle, le CrossFed M100. Tu auras le lien dans la description si tu veux regarder la fiche technique de ce casque sur le site de mon partenaire. Ils ont une réputation, en fait, d'être hyper solide. Alors, déjà, tu as pas mal de choses qui sont remplaçables. Les oreillettes, par exemple, comme ça, les coussinets, ça, tu peux en trouver sur Amazon, donc l'échanger. Donc, ça, c'est quand même ce qui s'use, une des choses qui va s'user le plus rapidement. Ensuite, au niveau des connectiques, ici, tu vois, on a le jack qui peut se débrancher. Et en plus, on peut choisir de le brancher, alors je ne sais pas si tu verras bien, mais soit à gauche, soit à droite, d'accord ? Il y a deux entrées, c'est le seul casque, d'ailleurs, que j'ai pu voir ça, en fait. Donc, on peut brancher le jack soit à gauche, soit à droite. Donc, comme ça, si un jour, jamais ça pète d'un côté, il y a un problème de connectique, au moins, tu as la deuxième de ce cours. Voilà, l'arceau, tout ça. Alors, je te passe les détails, mais c'est de la super finition, tout est vraiment travaillé. Le câble qui les fournit, c'est renforcé en Kevlar. Voilà, tu as plusieurs câbles, d'ailleurs, tu en as deux qui sont fournis. Tu en as un qui permet, tu sais, d'avoir le micro pour téléphoner. En fait, c'est des casques qui peuvent être multi-usages, mais c'est quand même très orienté pour la scène. D'ailleurs, tu le vois, c'est un casque qui est fermé, c'est-à-dire que là, tout est bloqué, le son ne ressort pas, ce qui permet d'avoir une meilleure isolation par rapport au bruit environnant. Donc, quand tu es DJ, c'est vraiment un des critères fondamentaux quand tu choisis un casque. Donc là, l'isolation, elle est bien. Alors, petite parenthèse, Vemoda, ils n'ont pas 30 000 références de casques, ils en ont peut-être 3 ou 4, mais tu as des modèles avec, comme c'est le casque ici, toute l'oreillette, en fait, l'oreillette va faire le tour de l'oreille. Tu vois, donc moi, c'est ce que je préfère. En fait, ça englobe l'oreille, c'est vraiment au tour, comme ça. Alors que tu as d'autres modèles où l'oreillette est plus petite et ça vient se poser et s'appuyer comme ça sur les oreilles. D'accord ? Moi, je ne supporte pas, en fait, les petites oreillettes comme ça. Je trouve que ça appuie trop sur les oreilles, c'est vraiment inconfortable. Je préfère avoir des grosses oreillettes. Le côté un petit peu négatif des grosses oreillettes, comme c'est le cas avec ce casque, c'est que quand tu l'as autour du cou, comme ça, ce n'est pas hyper confortable, parce que forcément, tu as les grosses oreillettes. Mais bon, ça, ce n'est vraiment pas ce qui me gêne. Donc, voilà, tu as bien sûr les connecteurs super propres et tout, qui sont fournis avec. Alors, la qualité audio, c'est nickel. La réponse en fréquence, je crois qu'elle va de 5 Hz à 30 000 Hz. De toute façon, en DJing, on n'a pas besoin d'avoir une super qualité audio. On ne fait pas du mixage ou du mastering, tu vois, comme en studio. Ce qu'on veut, c'est pouvoir surtout retrouver le kick ou les cymbales, les différents éléments de tes morceaux pour que tu puisses scaler le tempo facilement ou retrouver tes morceaux facilement. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une précision dans la définition du son qui soit parfaite. Ce n'est pas ce qu'on demande à un casque DJ. Voilà, que dire de plus ? Donc, franchement, évidemment, je te le conseille. Si je t'en parle, c'est que le truc, ça fait longtemps que je le voulais. Je l'ai testé un petit peu, j'en suis très content. Alors, un petit truc en plus, moi, je ne l'ai pas fait. Après, tu sais, sur les oreillettes, comme ça, du côté extérieur, tu as les plaques, en fait, comme ça, tu peux les customiser sur leur site. Ils peuvent faire des gravures au laser. Tu peux faire graver, même en couleur, ton logo ou ce que tu veux, n'importe quoi. Donc, voilà, bon, ça, c'est de la personnalisation. Il faut mettre un petit billet en plus pour l'avoir. Mais, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font ça. Donc, voilà, si tu recherches un casque DJ, n'hésite pas à regarder ce que Vemoda propose. Celui-là, il coûte à peu près 200 euros. Tu as des modèles qui sont plus chers chez eux, qui sont en wireless, c'est-à-dire sans câble, sans fil. Je te déconseille le wireless pour du DJing. Franchement, ça ne porte rien et ça coûte facilement 100 euros de plus. Donc, je te le déconseille. Voilà, en tout cas, celui-là, il est vraiment cool. Que dire de plus ? Ben, voilà, j'ai fait le tour. Un autre truc qui m'a convaincu d'acheter ce modèle par rapport à d'autres aussi, c'est qu'il a été, enfin, il est encore utilisé par des gros, gros DJ producteurs. Il y a Martin Garrix, il y en a d'autres comme ça qui l'ont ou qui l'ont eu à une époque. Donc, ça, ça me rassurait aussi un petit peu avant de l'acheter. Donc, voilà, avant, je tournais avec du Sennheiser. Je trouve que Sennheiser, alors, je n'ai pas testé tous leurs casques. J'aime bien Sennheiser, notamment pour des casques plutôt orientés MAO, donc des casques ouverts, c'est avec ça que je travaille d'ailleurs encore. Pour le DJing, je ne me tournerai pas forcément vers du Sennheiser, mais plutôt Vemoda ou d'autres marques. Il y a Pioneer aussi qui en font. Enfin, voilà. Il y a pas mal de concurrents et moi, sans aucun regret, je vais m'amuser avec ce petit Vemoda. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller un peu plus loin, je t'ai préparé un pack de bienvenue DJing. Tu auras le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Dans ce pack de DJing qui t'est offert, tu vas voir, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email pour récupérer par mail différentes ressources. Donc, il y a des modes d'emploi sur des techniques DJ, il y a un guide de démarrage pour les débutants. Il y a pas mal de petites choses un peu comme ça. Il y a une vidéo où je t'apprends à réorganiser ta semaine pour passer un maximum de temps effectif au mix ou à la production musicale. Bref, tout ça, c'est dans la description. N'hésite pas à regarder maintenant. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501